Avec cette affaire de la commande des sous-marins annulée par l'Australie qui est en train de tourner à la crise diplomatique, la France a rappelé son ambassadeur à Washington, en Australie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne réaction ? Encore heureux, c'est la moindre des choses après une telle provocation de la part des États-Unis, une provocation militaire, diplomatique, industrielle. Il fallait évidemment que la France réagisse. Il faut aussi, je crois, que la France réfléchisse à la manière dont elle se comporte vis-à-vis des États-Unis. Il nous faut sortir d'une forme de naïveté vis-à-vis des États-Unis. On s'est débarrassé de Trump. On ne s'est pas débarrassé pour autant de l'impérialisme américain. Vous pensez que la politique américaine n'a pas changé avec l'avènement de Joe Biden ? De fait, non. Il n'y a pas de bouleversement du côté des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, avec le Parti communiste, avec Fabien Roussel, par exemple, nous disons depuis longtemps qu'il faut quitter l'OTAN, qui est une forme de vieillerie héritée de la guerre froide, qui est aujourd'hui totalement anachronique. — Autre titre de l'actualité, 50 millions de primo-vaccinés. On l'a appris. C'est Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui a donné cette information. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la France qui se place désormais dans le peloton de tête des pays les plus vaccinés au monde ? — Oui, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, Fabien Roussel, depuis le départ, prenait la vaccination généralisée, la vaccination obligatoire, parce que c'est le seul moyen de sortir de cette crise dans laquelle nous sommes depuis des mois. Donc oui, l'issue, elle est proche. Elle est proche grâce à la vaccination. — Mais c'est un succès du gouvernement qui a instauré notamment le pass sanitaire contre lequel vous vous êtes prononcé. — C'est un succès pour les Français, parce que ce sont les Français qui se sont fait vacciner. Je note simplement qu'il reste quand même encore des Français, notamment dans des territoires ruraux, dans des quartiers populaires, dans nos villes qui ne sont pas encore vaccinées. Et donc il y a des efforts qui doivent se poursuivre. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous sommes, mais nous en sommes fiers, des partisans de la vaccination. — Mais est-ce que, pour autant, vous êtes toujours, Fabien Roussel l'était, votre parti l'était, opposé à l'instauration du pass sanitaire, contre lequel, d'ailleurs, des manifestants vont se rassembler une fois de plus aujourd'hui ? — Parce que nous considérons qu'il aurait été effectivement plus juste d'aller vers une vaccination obligatoire. En tout cas, le gouvernement a choisi un autre chemin. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on profite des semaines et des mois qui viennent pour aller au-devant de ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Et je me refuse à considérer que le quart des Français qui n'est pas encore vacciné est arrangé dans la catégorie des antivax. Je pense qu'il y a encore des gens qui peuvent être convaincus et au-devant desquels il faut aller. — Alors, Yann Brossard, vous dirigez donc, on vient de l'entendre, la campagne du candidat communiste Fabien Roussel. L'un des premiers, d'ailleurs, qui s'était déclaré dans cette course à la présidentielle. Est-ce que l'accueil que vous recevez sur le terrain est meilleur que ce que vous donnent les sondages aujourd'hui, qui sont quand même relativement bas ? M. Roussel est estimé, selon les instituts, entre 2 et 3 % des intentions de vote. — Il n'y avait pas de candidat communiste lors des deux dernières élections présidentielles. — C'était une mauvaise chose. — Oui, je pense que c'était une mauvaise chose. En tout cas, nous sommes dans une situation différente aujourd'hui. Fabien Roussel est candidat avec un objectif, placer la question sociale au cœur de l'élection présidentielle. Nous sommes dans un pays qui est un pays très riche, dans lequel on a 10 millions de pauvres. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et donc le rôle de Fabien Roussel, c'est de remettre cette question-là au cœur du débat politique et de proposer des solutions concrètes pour qu'on puisse vivre dignement de son travail dans notre pays. — Mais quel est le candidat de gauche qui ne place pas la question sociale au cœur de ses propositions ? — Ça, c'est aux électeurs d'en juger. — Vous avez Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg. À partir de demain soir, un candidat écologiste. Pourquoi en faut-il 5 pour défendre, peu ou prou, finalement, le même programme ? — Mais quel est le problème ? Le problème aujourd'hui à gauche, c'est qu'on a 5 candidats qui, en tout, font 25% des voix. Le problème, c'est pas qu'on ait 5 candidats. Le problème, c'est qu'en tout, on fasse 25% des voix. Et pourquoi on fait 25% des voix ? Parce que ceux-là même auxquels la gauche devrait s'adresser, les ouvriers, les employés, les catégories populaires, se sont détournés de la gauche ces dernières années. Eh bien ce que nous voulons faire avec Fabien Roussel, c'est nous tourner vers ces hommes et ces femmes-là. — Et ça marche pour l'instant, M. Brossard. Est-ce que ça marche ? — La campagne, elle commence. Et beaucoup de Français vont entrer dans la campagne présidentielle dans les mois qui viennent. En tout cas, je vois une chose. C'est qu'il y a, dans un certain nombre d'endroits, des cantons qui ont été repris au RN lors des dernières élections départementales. Et ce sont les communistes, les communistes qui ont repris les cantons du RN. — Vous avez aussi perdu votre dernier département, le Val-de-Marne, que vous dirigez. — C'est vrai. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est le Parti communiste qui fait reculer sur le terrain le RN parce que nous nous sommes précisément adressés à ces hommes et à ces femmes qui en ont ras-le-bol des délocalisations, ras-le-bol de la désindustrialisation de notre pays. Et c'est ça que nous voulons faire à l'échelle nationale avec Fabien Roussel. — Yann Brossat, l'adage selon lequel l'union fait la force, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Est-ce que vous ne seriez pas plus fort, plus puissant derrière un seul candidat, par exemple, dans votre camp, Jean-Luc Mélenchon, dont les lieutenants vous lancent sans arrêt des appels du pied ? Alexis Corbière vous a encore demandé récemment à Fabien Roussel de rejoindre le sillage, si j'ose dire, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce ne serait pas, comme vous l'avez fait en 2012 et 2017, plus puissant d'être derrière un seul homme ? — Mais nous l'avons soutenu à deux reprises. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Et je pense que les Français ne veulent pas que les élections présidentielles soient systématiquement le remake de la précédente. Je pense qu'on a aussi besoin de neuf. Et Fabien Roussel, c'est précisément cette offre qu'il propose. — Et vous pensez que le neuf, pour les électeurs français, ça peut, encore en 2022, être un candidat du Parti communiste ? — Absolument. Précisément parce que Fabien Roussel, c'est quelqu'un qui connaît bien la France, qui connaît bien cette terre ouvrière dans laquelle il est élu, le Nord, le Valenciennois. Et donc je pense qu'il fera un excellent candidat. Vous le verrez. — L'une de ses particularités, c'est qu'il parle peut-être plus que les autres candidats de gauche des questions de sécurité. Est-ce que sur ce terrain-là, vous n'êtes pas aujourd'hui surclassé, si j'ose dire, et notamment au niveau des votes des classes populaires, par les candidats de droite, voire de droite extrême ? Lorsqu'on voyait qu'Éric Zemmour, qui n'est même pas encore candidat, rassemble 10 % des intentions de vote, soit 5 fois plus presque que votre candidat, qu'est-ce que ça vous inspire ? — Moi, ce que je pense, c'est que quand on est de gauche, on doit parler des questions de sécurité. Moi, je suis élu d'un arrondissement populaire de Paris, le 18e, dans lequel nous souffrons du recul de l'État. Et donc oui, il faut s'emparer de ces questions-là. Et Fabien Roussel a raison de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est de gauche qu'on est laxiste. — Mais les électeurs, ils se tournent vers Marine Le Pen, peut-être demain vers Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. — Vous me parlez d'Éric Zemmour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Éric Zemmour est à ce niveau ? Parce que le débat est aujourd'hui pollué par des sujets qui sont complètement absurdes. On débat en France, dans un pays qui a 10 millions de pauvres, de quoi on parle ? Du prénom de nos gamins. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, je vous le dis, le sujet dont on doit parler, c'est précisément ça. C'est la pauvreté. C'est la situation dans laquelle se trouvent des tas de travailleurs qui n'ont pas de quoi vivre correctement. Et donc, replaçons le débat sur la question sociale. Et vous verrez qu'Éric Zemmour ne sera pas au même niveau. — Il faut débattre avec lui, Jean-Luc Mélenchon ? L'envisage ? Vous pensez que c'est une chose utile que de débattre avec Éric Zemmour ? — Mais débattre de quoi ? Débattre de la peine de mort 40 ans après qu'elle ait été abolie ? Débattre du prénom de nos gamins ? Ça n'a aucune espèce d'intérêt. — Débattre de la place de l'immigration en France ? — Je ne pense pas qu'on ait un intérêt quelconque à débattre avec Éric Zemmour. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions partager nos propositions avec les Français sur les vrais sujets, les salaires, les délocalisations, tous ces sujets dont Éric Zemmour ne parle jamais. Qui est capable de dire aujourd'hui si Éric Zemmour est favorable à l'augmentation du SMIC ? Qui est capable de dire si Éric Zemmour est favorable à une loi contre les délocalisations ? Personne, parce qu'il n'en parle pas alors que c'est le sujet principal. — Yann Brossin, on l'a dit, vous êtes directeur de campagne, donc, de Fabien Roussel. Mais vous êtes dans le même temps et toujours adjoint au logement de la ville de Paris, donc l'un des lieutenants, si j'ose dire, d'Anne Hidalgo. Comment vous vous faites ? Vous vous coupez en deux. Au plan national, vous êtes pour Fabien Roussel. Et à Paris, vous restez loyal et fidèle à Anne Hidalgo qui, on le sait depuis une semaine, est maintenant candidate. — C'est très simple. Il y a la politique locale. Et je suis très heureux de faire du logement social, de réguler le secteur privé au sein d'une équipe municipale qui est dirigée par Anne Hidalgo. — Une bonne candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo ? — C'est la candidate de la famille sociale démocrate. Et moi, j'ai toujours été communiste. Anne Hidalgo le sait. Et c'est pour ça qu'on se respecte. C'est parce qu'on est francs et qu'on est honnêtes l'un avec l'autre. Elle sait que je soutiens Fabien Roussel et que je dirige sa campagne. — Mais le jour venu, vous la soutiendrez, elle, si Fabien Roussel n'arrivait pas au second tour où est Anne Hidalgo ? — Et je soutiens Fabien Roussel pour le premier et pour le second tour de l'élection présidentielle. — Donc vous voyez, le gouvernement, lui, pendant ce temps, confirme sa volonté de mettre en place l'assurance chômage. Elisabeth Borne le disait à votre place hier, ici. Est-ce que finalement, il n'a pas gagné son bras de fer, notamment avec les syndicats, et il fera cette réforme qui était inscrite dans le programme d'Emmanuel Macron ? — En tout cas, cette réforme est une monstruosité. C'est un million de chômeurs qui vont se retrouver avec une indemnité réduite de 17%. — Mais c'est une incitation à revenir à l'emploi. — Non, ce n'est pas une incitation à revenir à l'emploi. Si le gouvernement souhaitait inciter au retour à l'emploi, il commencerait par augmenter le SMIC, ce qu'il a refusé puisqu'il a refusé un coup de pouce au SMIC. Et donc non, c'est une manière une fois de plus de pourrir la vie des plus modestes, ce que le gouvernement a fait pendant 5 ans, alors qu'il a multiplié les cadeaux aux plus riches. Et donc c'est inacceptable, inacceptable. Et cette réforme, je le redis, est une ignominie et une provocation dans le contexte social que nous connaissons. — On vous a entendu. Merci, Yann Brossin, directeur de campagne de Fabien Roussel, candidat à la présidentielle. Très bonne journée à tous. — Merci à tous les deux et bonne journée. On va parler conso. — Oui, on va parler conso et droit avec vous, Isabelle, comme tous les samedis et dimanches dans cette émission. Ce matin, ce sont des questions juridiques auxquelles vous allez répondre. On a tous en tête le très bel hommage rendu à Johnny Hallyday sur notre chaîne mardi soir. Mais du coup, Isabelle, ça vous a rappelé évidemment les tristes tiraillements familiaux liés à son héritage. Et donc aujourd'hui, vous allez nous rappeler le fonctionnement, Isabelle, d'une succession. — Oui, parce que je me suis dit que si le cas exceptionnel de Johnny avait été très médiatisé,